on se retrouve du coup avec bruno femme directeur éditorial de akata bonsoir bruno bonsoir merci de recevoir mais merci à toi d'être passé tu ça va très bien ça va ça va très bien ça se passe bah oui on est ça on a de la chance on est à la campagne j'ai envie de dire on est mieux que dans un appartement en ville donc ça c'est toujours plus agréable y'a-t-il un confinement la campagne en fait aujourd'hui quand j'étais premier mon chien je me disais donc il ya beaucoup de monde dehors je te rassure c'est pareil à paris tu parlais dans les grandes villes après moi j'ai mon chien j'ai mon jardin et tout ça donc voilà oui et plutôt bien ça vous a joué des petits tours d'ailleurs il ya quelques quelques jours là d'être à la campagne si j'ai pas de bêtises ah ouais on a l'habitude si ça saute à l'internet les antennes téléphoniques tu as internet tout va bien on a ce soir ça va bienvenue bienvenue dans le chien manga chaud on va parler de pas mal de choses on va parler de ton métier ton parcours de akata en général on va parler surtout de la section what the fuck et de batheur qui est un peu le nouveau titre phare de dakata on va commencer tranquillement par te présenter tranquillement pour ceux qui connaissent pas forcément qui es tu je suis donc bruno femme directeur de collection des éditions akata donc ben ils sont enfin bon apprennent une toute petite boîte donc on est assez tous multitâche mais en gros mon travail c'est de trouver les ouvrages de négocier avec les éditeurs japonais voilà les contrats et puis après de dossier organiser le planning de travail des traducteurs des adaptateurs des graphistes faire le planning de diffusion distribution convaincre les équipes de vente enfin voilà etc donc je parle japonais effectivement j'ai appris le japonais d'abord tout seul quand j'étais au lycée parce que j'avais envie donc j'ai fait j'ai fait des cours de japonais par correspondance et puis après j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec le manga et puis j'ai fait ensuite en arriver en cinquième année à la fac là je me j'ai fait une réorientation on va dire et j'ai fait un management un des ess management des entreprises japonaises et qui devait se faire en deux ans une année en france une année au japon et donc je suis parti au japon pendant deux ans où j'ai fait pendant huit mois des cours de japonais dans une école de langue pour les étrangers et après j'ai travaillé au sein d'une d'un magazine de pré publication de manga pendant huit mois à peu près et après je suis rentré en france et puis c'était quoi le magazine rouge alors c'était le magazine phil yang phil yang qui est donc un magazine de shoujo manga pour adultes donc il publie par exemple les mangas de mario kazaki ce genre de choses qu'est ce que tu entends par shoujo manga pour adultes du jeu du josei alors c'est le terme josei qui est utilisé par les étrangers ouais ouais c'est une option ça en fait le terme josei c'est un terme qui n'est pas utilisé de manière uniforme et qui souvent est mal compris en occident parce qu'il ya plein de bêtises sur wikipédia et compagnie et en réalité le terme josei manga c'est un terme très générique qui veut dire en général manga féminin et alors après cette utilisation du terme josei varie en fonction des époques en fonction des éditeurs japonais en fonction des plateformes de vente aujourd'hui et par exemple parfois sur les plateformes de vente numérique sous le terme josei manga on trouve des mangas sénon qui sont dessinés par des femmes donc voilà en fait le terme josei manga n'est pas ne veut pas dire une chose de manga adulte c'est assez compliqué en fait ouais parce que enfin en france en tout cas on a tendance un peu à l'utiliser comme version féminine du seinen ouais bah c'est pas du tout le cas ouais je joue ce josei même si en fait c'est un équivalent qui n'a pas lié au japon qui est beaucoup plus fluctuant est assez perméable et il ya beaucoup de choses qui changent en fonction des époques des époques donc donc voilà donc c'est vrai que on a tendance à faire j'ai tendance à dire du show manga adulte tu fais mais on apprend déjà ça fait ça fait ça fait deux minutes on apprend déjà des trucs c'est exactement ça et du coup tu donc tu as fait ça tu as bossé dans un magazine de pré pub et après tu du coup tu rentres en france je suis rentré en france bah en fait mon visa mon visa étudiant s'arrêtait tout simplement donc le stage que j'ai fait au centre magazine c'était pour valider mon année scolaire faire mon diplôme et une fois que j'avais plus de visa ben voilà j'avais deux solutions c'était soit trouver un travail au japon bah soit à rentrer en france et travailler en france et là bah je me suis fait embaucher par akata à l'époque où akata travaillait encore avec les éditions d'elle court et c'était il ya dix ans à peu près et voilà mon travail c'était essentiellement voilà de faire l'interface entre la france et le japon et puis bah voilà il ya maintenant oui c'était un peu plus de dix ans même ouais le temps passe vite ça fait plus de dix ans et et puis bah il ya six ans on sait c'est pas on a splitté avec les éditions d'elle court pour se mettre vraiment en tant que éditeur indépendant et donc voilà ça fait 6 ou 7 ans je sais plus exactement c'était en 2014 de mémoire janvier 2014 et voilà et depuis vous êtes indépendant et et vous naviguez de vos propres enfin vous pouvez ouais c'est sportif mais voilà on se fait plaisir vu que tu t'as comme ça on a parlé à en parler je voulais en parler c'était justement comment ça s'est passé à l'époque à l'époque c'était d'elle quand même vous apparteniez à d'elle courte en cam alors c'était pas d'elle courte en cam encore c'était d'elle courte en cam était encore séparé des éditions de la cour ouais ça bonne époque excuse moi je fais l'évite en non non c'est pas grave donc d'elle courte du coup qui appartenait du quoi d'elle courte comment ça s'est passé à l'époque pourquoi en fait alors on n'était pas on n'appartenait pas d'elle courte on était derrière une entreprise à part entière et en fait on était sous contrat et on avait un contrat de directeur de collection normalement les gens qui sont directeurs de collection c'est des individus et donc en tant que directeur de collection tu peux tu touches un pourcentage sur les ventes et en fait tous les contrats étaient donc signés par belcourt quand il a été décidé de pas renouveler ce contrat en fait tout simplement eh ben tous les bouquins c'était les bouquins qui appartenaient aux éditions belcourt donc ben nous on avait voilà il n'était pas à nous c'était pas nous qui avions payé 16 ouvrages là c'était bien dès le cours qui avait acheté les droits par contre on touchait un pourcentage dessus encore pendant un certain temps après la fin du contrat et voilà en fait on a assez séparé essentiellement pour parce qu'on n'avait plus les mêmes aspirations les ouvrages qui avaient envie de publier guider le cours donc le patron de la maison d'édition et ce que nous n'avions envie de publier n'était plus en phase donc bah en fait c'était mieux pour tout le monde sans aucun doute de pas continuer à travailler ensemble ok c'est pas intéressant ça c'est parce que c'est pas tous les jours qu'on a des trucs comme ça des fusions ça arrive un peu moins en ce moment mais c'est à une époque ça arrivait pas mal mais dit comme ça des séparations c'est cela pas beaucoup ouais je sais pas après s'il ya eu beaucoup de jeux de chaise musicale dans le monde de l'édition bah ouais des gens qui étaient chez casés qui sont partis chez pika et enfin voilà il y en a eu plein ça fait partie de la vie aussi quelqu'un qui était pique chez pika qui est parti chez delcourt qui est après partie chez casés en fait tout ça ça fait partie du monde de l'édition globale en réfléchissant chez soeur qui a plein d'autres exemples faudrait faudrait voir mais bon après ça bouge tout le temps c'est parce qu'en fait tout ça c'est régi par des contraintes simplement et aussi des êtres humains et les êtres humains entre eux des fois ils s'entendent plus ou moins bien et en fonction bah c'est logique il ya des il ya des mouvements ça va c'est logique j'aimerais parler de commencer à parler de dakata en tant que tant que tel c'est vrai que vous avez une vous avez une ligne éditoriale très propre à vous au final m'entendez j'entends plus personne vraiment très je trouve vous avez un catalogue c'est très ouvert d'esprit il ya beaucoup de beaucoup de choses très différents thèmes très différents qui sont pas forcément abordés chez tous les éditeurs chez tous les mangas chez tous les trucs c'est quoi enfin comment toi tu vois le la chose chaque étape ce que c'est une volonté est ce que c'est vous faites même pas express c'est logique pour vous c'est bah en fait là ouais c'est si c'est toujours compliqué de répondre ça parce que je pense qu'on ne fait pas tout à fait exprès moi parce qu'on fait on la base c'est d'abord on publie des ouvrages qu'on aime et puis on a nos goûts en tant qu'individu donc on publie bas des choses qui nous parlent et qu'on a envie de partager avec les gens et qu'on a envie de faire lire aux gens parce qu'on s'est dit la base c'est que je me dis que si nous on a aimé un livre il n'y a pas de raison que a priori les gens n'aiment pas ou au moins qu'il y ait une partie de personnes qui l'aiment parce qu'évidemment tout le monde n'a pas les mêmes goûts et tout le monde ne peut pas aimer tous les livres mais à partir du moment où moi ou d'autres personnes dans l'entreprise on aime des livres pourquoi il n'y aurait pas des lecteurs pour ces livres là alors après ce qui est sûr c'est que il y a un moment aussi où on propose des choses et il y a des ouvrages qui marchent il y a des ouvrages qui marche pas et en tant qu'éditeur indépendant ben ce qui marche pas c'est toujours plus compliqué à gérer et si on a essayé on va dire trois quatre fois quelque chose et qu'on se rende compte que ça marche pas on va pas insister on va dire qu'on va se le mettre en pause on se dit bon ce genre d'ouvrage ce genre de projet on attend d'être plus gros enfin on n'a pas forcément envie d'être plus gros mais on attend d'avoir un nouveau best-seller pour prendre une à nouveau un risque sur un sujet ou sur une niche ou sur quelque chose où on n'a pas réussi à trouver du public tout simplement parce qu'il faut avoir une réune une gestion intelligente pas des finances de l'entreprise pour trouver un bon équilibre mais oui donc en fait la base c'est qu'on publie des ouvrages qui nous plaisent après ce que je dis souvent c'est que moi ce que j'aime publier c'est des ouvrages qui peuvent sauver des vies et c'est vrai que le manga ben voilà moi ce que j'adore dans le manga c'est que il est fondamentalement populaire dans le sens qu'il s'adresse vraiment à tout le monde c'est pas un média qui se veut élitiste enfin il ya des médias un peu comme ça où on fait pas la différence parce que j'aime bien dans le japon globalement ce qu'ils font pas cette même différence entre quelque chose qui va être de la culture et quelque chose qui va être de l'entertainment et le manga il va proposer des choses pour tout le monde mais sans prendre les gens pour des idiots et sans prendre les lecteurs pour des idiots et donc derrière les derrière les oeuvres il ya des messages forts il ya des personnages ultra fort il ya des ambitions artistiques scénaristique et c'est ça que j'aime bien en fait le fait que ça ça soit en fait très proche des lecteurs et que grâce à ça je suis assez persuadé que ça peut que les mangas ils ont un vrai impact sur les gens sur les lecteurs et sur leur vie potentiellement quoi et que à un moment où justement la culture elle avait tendance bon ça c'était il ya longtemps c'était à l'époque de l'arrivée des mangas en france mais quand la culture avait tendance à snobber les adolescents et aussi les filles d'ailleurs bah en fait les mangas sont arrivés et il ya toute une génération de personnes qui se les sont appropriés parce qu'ils ont trouvé des problématiques des histoires dans lesquelles ils pouvaient se reconnaître et même si c'était des histoires d'action de fantaisie dedans il y avait plein de valeurs qui étaient véhiculées je suis tellement d'accord tu vas dire tellement vrai c'est beau c'était évident touchant j'arrête pleuré mais est-ce que du coup tu parles de tu veux éditer des mangas qui peuvent sauver des vies est ce que toi tu vois tu as un exemple qui t'es arrivé peut-être potentiellement pour toi toi ou un témoignage peut-être ah bah d'une manière globale enfin bon moi quand j'étais adolescent j'étais pas trop dans la norme du collège on va dire c'est vrai que les mangas je me suis approprié ça et ça a été un vrai soutien pour moi mais pas pour pas mal de gens alors peut-être ça paraît bizarre aujourd'hui aux gens de dire ça parce que le manga il est un petit peu partout mais c'est vrai qu'en plus enfin quand j'étais ado quand tu lisais des mangas tu étais un extraterrestre tellement il y avait bon on était vraiment un extraterrestre et puis voilà aujourd'hui des mangas avec des thématiques de société mais bon notre gros best-seller c'est orange orange c'est un très bon exemple parce que ça raconte quoi ça raconte l'histoire d'un groupe de personnages qui vont essayer d'éviter qu'un de leurs amis se suicide donc ben voilà en fait je pense est un très bon ambassadeur de la démarche qu'on essaye d'avoir que dans une oeuvre qui a l'air divertissante et qu'il est de facto cas des émotions qui parle d'une histoire d'amour aussi derrière le fond de l'histoire c'est évitons que 15 jeunes se suicide et voilà donc les japonais ils sont incroyables parce qu'ils peuvent faire ça dans un show de manga dans un magazine pour adolescente et bien ils ont des voilà ils ont pas peur des sujets et je trouve c'est bien quoi c'est vrai orange d'ailleurs que je vois dans le chat beaucoup disent qu'orange est un classique c'est vrai d'ailleurs comme quelques l'a dit dans le chat il faut lire le manga et pas se contenait seulement à l'animé parce que le manga est encore meilleur ah bah ouais je suis d'accord je vous invite il est chez moi mais c'est vrai que dans l'animé les plans fixes il y avait beaucoup de plans fixe ça m'a un peu perturbé tu sais quand il avait des scènes qui passaient et je trouvais ça un peu dommage en termes d'animation je suis d'accord je suis d'accord donc donc voilà le manga chez akata n'hésitez pas donc moi je suis disais vraiment quelque chose de vrai c'est que à une époque c'est vrai que le manga n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui aujourd'hui voilà tous les gosses dans les collèges lise les maillots académia et qu'on sort mais c'est ça qu'elle a déjà moi à mon époque je pense que tu es plus agréable c'était déjà un petit peu déjà mon mois mon époque je pense que dans le chat vous êtes certains sont peut-être témoins c'est vrai que c'était pas forcément à la mode de lire des mangas c'était peut-être même un peu mal vu ça faisait un peu bien à c'était plus que pas à la mode je pense il y en a beaucoup c'est qu'ils sont un poil plus jeune que nous qui en est courant 2001 2002 qui ont peut-être pas vu ça mais il ya ce je pense qu'il sera d'accord avec moi nous on l'a connu cette transition justement c'est devenu à la mode avec one punch man et snk beaucoup ou l'un de ce coup tout le monde lisait des mangas enfin tout le monde regardait des animaux plus tôt et c'était plus du tout le truc un peu j'ai pas jusqu'à dire genre parce qu'il y en a aussi appris qui vont avoir parfois tendance à exagérer à dire que il y avait du harcèlement à cause des mangas et tout c'était généralement c'était pas à cause j'ai pas jusqu'à là non plus mais c'est vrai qu'à l'époque c'était mal vu on veut dire bon qu'est ce que tu fous pourquoi tu lis ton manga je voudrais te corriger sur un point je pense pas que ce soit que les gens ont plus regardé ou lu je pense que les gens ont plus assumé parce que je pense que énormément de gens qui à l'époque peut-être justement étaient des gens qui allaient se moquer des lecteurs de mangas et qui au final regarder dragon ball toutes les semaines quoi c'est pas impossible non plus c'est vrai qu'il ya peut-être une ouverture bas en fait c'est une version qui est venu aussi je pense avec le l'acceptation un peu dans les médias mainstream chez les adultes et tout le fait qu'on en est loin acceptation c'est avec des grosses mais le fait que aujourd'hui tu es des mecs de 40 ans que c'était jeune il lisait des mangas ça change pas mal de choses parce que ça c'est sûr mais c'est parce que c'est des gens ma génération compris de l'âge et qui sont dans des rédactions de magazines donc assez naturellement ils parlent des médias mais mais en fait derrière ils luttent vraiment pour pouvoir placer des sujets manga dans les rédactions de manga de médias généralistes bon on se connaît bien avec les journalistes et c'est vraiment pas évident et toujours il faut lutter et bon pour moi la reconnaissance dans les médias on n'y est pas encore oui non c'est quand je dis ça c'est on n'est plus à l'époque de ségolène royal qui voulait les interdire quoi oui il ya un peu de progrès c'est heureusement on parlait je suis aussi d'ouverture d'esprit au delà de du monde de parler manga mais le manga et akata je pense vous êtes aussi en tête dans ce domaine là c'est l'ouverture d'esprit sur plein de sujets différents ça peut être l'homosexualité ça peut être la place de la femme ça peut être plein de choses comme ça vous c'est vraiment une volonté de mettre ça en avant de mettre ce genre d'oeuvre en avant et de indirectement aussi ben aider à l'ouverture d'esprit de au plus grand nombre parce que comme tu as dit le manga commence à devenir populaire de 7 à 77 ans de garçon fille beaucoup de titres pour aussi pour filles même si tous les titres sont pour les filles pour moi mais bon ça c'est un sujet c'est ya beaucoup de titres visés pour les filles on va dire les trucs toi qu'est ce que en tant que directeur éditorial c'est une volonté vraiment c'est une philosophie c'est une ligne éditoriale ben en fait c'est aussi de la réaction par rapport à ce que j'observe sur la société française quoi et c'est vrai que voilà la société française dans laquelle j'ai grandi c'était une société qui m'avait l'air ouverte d'esprit après bon voilà où on pouvait discuter des sujets sans que tout le monde se braque et que voilà en fait dans ma manière de comprendre le monde globalement j'estime que la différence en fait c'est l'inconnu ça devrait être une source d'enrichissement et de curiosité et pas l'inverse et que ce que je constate aujourd'hui c'est que la différence est la tendance à stigmatiser pour en faire je sais pas des étendards de bouc émissaire mais de à tous les niveaux et qu'en fait comprendre la différence comprendre l'altérité bah en fait c'est comme ça qu'on peut justement s'enrichir et construire quelque chose de mieux humainement et que en plus on travaille sur le manga on travaille donc sur une culture qui est étrangère donc de base on travaille sur quelque chose qui est différent culturellement de la culture française et je trouve que ça a fait complètement sens justement d'inviter les gens à essayer de comprendre la différence et à essayer de décrypter le monde en fait en fait pourquoi les mangas ils plaisent c'est parce qu'au-delà de cette différence ils véhiculent des valeurs humaines dans lesquelles tout le monde peut se reconnaître et en fait dans cette historiale là c'est aussi la même démarche c'est dire bah en fait les êtres humains on est tous des êtres humains alors après on a des différences on a des spécificités mais c'est justement en ayant une curiosité d'aller vers ça de comprendre ces différences bah qu'on peut tous se reconnaître on a un socle commun malgré nos différences et que ben c'est ça qui peut nous permettre justement de vivre mieux tous ensemble ou là où je te rejoins beaucoup sur ce que tu viens de dire c'est t'as dit que je sens à parler à tout le monde parce que c'était des valeurs très humaines et tout en fait c'est ça je trouve qu'ils auront super étonnant avec le manga c'est que d'un côté c'est ultra japonais tu trouveras pas plus japonais que du manga et en même temps c'est terriblement universel film dragon ball à n'importe quel gamin sur terre il le comprend et il apprécie aussi bien qu'il habite en russie au brésil on s'en fout genre c'est il y aura pas de différence de perception ce truc là et je sais pas trop pourquoi d'ailleurs ça m'étonne toujours mais je pense que c'est ce que ça aide du coup tu penses ce côté transmission des valeurs du coup et ouverture le fait qu'on te montre qu'un truc japonais avec lequel tu n'as rien à voir comme ça qui arrive derrière à te faire comprendre des trucs du coup ça va peut-être enfin tu vois ça va peut-être ouvrir le gamin sur d'autres trucs sur après tu vois ce que je veux dire c'est ce que c'est ce que ça devrait être en tout cas il serait que parfois bon si on bat sur des choses un petit peu compliqué j'ai déjà constaté bon notamment sur twitter des gens qui ont des profils avec des personnages de manga et qui ont des propos qui sont complètement aux antipodes des valeurs des mangas qu'ils lisent et ça me laisse complètement perplexe et vraiment fondamentalement je n'arrive pas à comprendre je suis tellement d'accord que toi je l'avais déjà dit une fois sur twitter ça m'était un peu tombé dessus alors que ça me semblait tellement logique des fans de manga il ya certaines certains certains thèmes abordés certaines choses dites explicitement ou implicitement d'ailleurs et ne pas avoir compris ça dans ton cerveau alors que tu es fan du truc tu es censé être fan du truc c'est vrai que c'est un peu moins mais bon c'est c'est vrai qu'il y a beaucoup de titres de beaucoup d'horizons différentes on peut on peut en trouver comment tu qualifierais du coup là le catalogue à kata en quelques mots genre comment tu voulais penser à l'inclusif en quelques mots inclusif humain et ouvert d'esprit ouais c'est ça franchement c'est peut-être quelque chose comme ça c'est les bons termes français c'est ce qui va c'est ce qui est ouf c'est que je peux tomber sur des titres comme comme prisonnier coup bien évidemment qui est plus shonen classique j'adore après c'est le haut du panier du chanel manga pour moi mais c'est excellent vraiment car c'était malheur pour le coup waouh c'est énorme comme à des titres qui n'ont qui n'ont peut-être rien à voir comme comme running girl voyage au bout de l'été genre de choses où il ya vraiment c'est vraiment aux antipodes enfin je trouve y'a pas vraiment il ya un peu de tout en fait dans catalogue ouais c'est ça qui est trop cool mais le socle commun ça reste toujours l'être humain ça veut dire que dans toutes les oeuvres que tu as cité bah en fait dedans il ya il ya des êtres humains et qui essayent en fait tous très souvent c'est pas toujours le cas mais très souvent dans les ouvrages que tu as cité que ce soit running girl prisonnier riku ou voyage au bout de l'été c'est tous des êtres humains qui essayent d'aller vers quelque chose de mieux en fait mieux d'eux-mêmes ou mieux pour les autres pour une meilleure société ou pour un épanouissement personnel je suis d'accord je suis d'accord et terre j'ai vu dans le chat quelqu'un dire ce serait bien de voir plus de plus de chouzou shimi shiakata vous avez mais moi je veux bien vous avez notamment et il ya des projets en face vous avez koussakabe koussakabe et moi c'est ça ouais chouzou shi pour moi c'est genre d'auteur qui simplement tellement bien dans dans le catalogue à kata c'est moi aussi c'est pas pour rien qu'on a été les premiers à le publier mais en face il ya des gros chèques donc on ne peut pas suivre les gros chèques j'ai une question un peu par rapport à ça c'est vous avez quand même par je pense peut-être prisonnier riku comme qui est très voilà vous avez pas tu vois de gros manga mainstream vraiment à la mode ou quoi c'est une volonté c'est un peu une contrainte parce que comme tu dis en face des mecs qui te sortent des chèques à n'en plus finir c'est peut-être juste que vous vous retrouvez pas dans bah après il ya plein de facteurs c'est vrai que qu'est-ce qu'on appelle mainstream aujourd'hui en fait c'est ça qui est compliqué parce que par exemple chose au chimie c'est pas mainstream même si c'est publié aujourd'hui voilà chez pika et chez et chez kyun ça reste un auteur qui est pas mainstream et que vous n'allez pas voir les top vente après voilà c'est par exemple c'est comme je disais aussi on fait des tests et si ça répond en face ou pas on s'adapte prisonnier riku on l'a signé il n'y avait pas non plus tous ces tomes là on l'a signé je crois il y avait six ou sept tomes de sortie seulement ou après prisonnier riku je ne sais pas si c'est mainstream c'est compliqué parce que la narration dans prisonnier riku elle est très la mise en page et la mise en case elle est très aux antipodes de ce qu'on lit dans des mangas aujourd'hui alors après il ya des scènes qui font un peu penser à jojo parfois quand les personnages ils font des poses improbables mais mais c'est vrai que après par exemple aujourd'hui signer un shonen manga qui ferait déjà 27 tomes je sais pas si j'aurais envie parce que en fait dans cet homme même si tu en fais 6 par par an c'est énorme la place que ça te prend au planning et en fait on est une petite boîte on est vraiment une toute petite boîte on est un de on est quatre salariés et en fait on rame enfin on trime vraiment pour faire les mangas tous les mois et en même temps si je me dis je prends autant de place au planning avec un bouquin qui fait autant de tomes ça va être d'autres bouquins qu'on va pas pouvoir publier donc c'est vrai que les séries courtes c'est pratique pour pouvoir renouveler sans arrêt les histoires après j'aimerais bien un best seller qui dure vraiment longtemps parce que financièrement c'est aussi très agréable je me dis bien mais typiquement aujourd'hui sur un shonen manga qu'on va appeler mainstream personnellement j'ai j'ai pas de j'ai pas le feeling pour savoir qu'est ce qui va marcher ou pas c'est pas dans mes compétences clairement je sais ce que j'aime je sais ce que potentiellement je peux avoir envie de publier en shonen manga mais est ce que ça va marcher ou pas en france il ya plein de trucs j'aurais pas misé il ya des trucs que je trouve très nul qui marche je dirais pas quoi parce que voilà je dirais pas ce que je trouve nul mais il ya des trucs que je comprends pas pourquoi ça marche il ya des bouquins que j'aurais pu aimer vouloir faire typiquement un b stars j'aurais adoré faire des stars excellent mais en fait dès le thomas en fait j'ai tous les tomes en japonais mais dès le thomas on en a parlé on a dit le bouquin il cartonne au japon ça se trouve ça va faire on sait pas combien de tomes ce truc là on n'est pas sûr que ça va marcher en france et faire un bouquin qui se vend moyennement qui dure dix tomes ça me gêne pas mais vu le best seller c'est en train de devenir au japon on savait pas où ça allait bon il s'avère qu'à priori il y aura pas il y aura 20 25 tomes donc ça commence à le faire mais ça reste raisonnable mais voilà b stars typiquement c'est le jeu mais mais bista en france c'est complètement atypique de ce qu'on trouve dans le paysage éditorial shannon manga c'est pareil j'aurais adoré publier silent voice on avait fait une offre pour silent voice bon bah voilà après qui on a très très bien travaillé là très bien défendu donc ça ça c'est chouette mais voilà sur du shannon manga mais une stream entre guillemets je pense que je sais pas qu'est ce qui marche en france donc je préfère me dire on publie ce qu'on aime et on a des shannon mangas au catalogue en fait on en a dans le label what the fuck on en a dans le label général mais mais en tout cas on va pas être dans la logique de chercher le best-seller parce que en fait c'est pas notre démarche et j'estime que tant qu'un livre n'est pas en librairie on n'est pas sûr de savoir comment il va se vendre c'est très intéressant on on a c'est à dire on a reçu piqué édition on parlait d'un sujet qui nous tient à coeur c'est c'est l'aspect tout l'aspect numérique on va dire le manga numérique je disais que piqué a été très développé à ce niveau là à kata aussi franchement c'est un des acteurs je pense qui qui propose le plus de choses en numérique et vous êtes vraiment fort de suite vous y croyez j'ai l'impression moi en tout cas c'est ce que je ressens c'est quoi ta position par rapport à ça est ce que c'est quoi votre volonté moi j'aime moi je le numérique en fait j'ai mis du temps même moi en tant que l'acteur à millimètres parce que j'aime bien le livre papier tout ça mais mais c'est vrai que ben on regarde ce qui se passe et moi en tant que l'acteur un des avantages que j'ai eu en numérique ben en fait c'est que j'ai pu commencer à lire des mangas japonais au format numérique et que en fait c'était plus rapide de que de les acheter parce que sinon j'achetais sur des sites de vente en ligne au japon j'avais des frais de port pas possible etc et donc à un moment je dis ben je vais prendre au format numérique je vais regarder et c'est vrai que sur le format ipad par exemple ou des smartphones c'est assez approprié aux mangas en fait ça s'affiche bien c'est à peu près la même taille donc ça se lit bien et en fait c'est comme ça que j'ai commencé à lire en numérique et à partir du moment où j'ai commencé à lire ben voilà je me suis dit pourquoi pas le proposer tout simplement j'ai beaucoup réfléchi à la question et c'est intéressant à plein de niveaux c'est intéressant d'abord c'est vrai que nous on est à la campagne on est vraiment dans un petit bled de 500 habitants et bah je discute avec les gens j'observe et c'est vrai que en fait l'accès aux livres papiers ça reste quelque chose où il faut être capable d'aller en librairie que ce soit un cultura il faut en avoir un en fait nous à là au village on est le l'endroit où tu peux avoir vraiment des livres autres que bon supermarché etc tu as des livres un petit peu quand même tu n'as pas beaucoup de choix le premier endroit où tu peux avoir du choix pour acheter un ouvrage pour pas avoir toujours les mêmes choses tu as besoin d'une bagnole et tu as besoin de 45 minutes en voiture et en fait quand tu es jeune ben tes parents ils ont pas forcément envie de te véhiculer si tu fais le trajet que tu veux trouver je sais pas un manga tu vas à ta librairie ils l'ont pas ben t'as fait la route pour rien donc c'est vrai que le numérique pour ça je trouve qu'il permet de rendre très accessible les ouvrages à des populations qui ne peuvent pas forcément aller en librairie qui peuvent parfois avoir peur au signe de rentrer dans les librairies parce qu'il y avait une époque où les librairies c'était des endroits où tu avais l'impression que tu étais regardé de haut mais je sais qu'il y a encore des gens qui n'osent pas aller en librairie pour ça et qui du coup vont toujours aller acheter dans les dans les culturales et fnac ce genre d'endroit et donc moi j'aime bien l'aspect que le numérique bah en fait tu n'as pas de jugement tu achètes ce que tu veux et c'est accessible après ce que j'aime bien aussi c'est cette espèce de dynamisme éditorial qu'on peut mettre justement en faisant des traductions en direct du japon par exemple quand on a rattrapé le rythme de parution japonais pour des ouvrages comme perfect world etc le fait de le faire par chapitre en direct du japon ça permet de continuer à faire parler de continuer à faire vivre l'ouvrage la licence et en même temps ça fait que le livre il est prêt plus tôt parce qu'on prépare tous les mois et ça nous permet de le sortir plus vite donc en fait je trouve c'est vraiment positif parce que ça met un dynamisme éditorial ça fait de la publicité en même temps et ben voilà c'est ça fait qu'on peut sortir des ouvrages plus vides et pour moi il ya vraiment un dynamisme très positif entre le numérique et le papier et c'est pas du tout deux choses qui sont antagonistes mais au contraire c'est un cercle très vertueux et voilà donc toi t'es vraiment plutôt t'es vraiment pour et vous êtes même pour moi un des portes étendards vraiment dans le manga clairement c'est clairement on pense qu'on est dans des portes étendards clairement et toi le fait de pouvoir proposer des histoires courtes je trouve ça génial parce que toutes ces histoires courtes mais ça j'y ai pensé que récemment qu'on avait commencé avec une histoire courbe de main nishikata quand elle avait fait la couleur de ta peau dans un magazine de pré-publication au japon et ben moi je lis les magazines de pré pub je lis des histoires courtes et tout je me dis ah mais c'est frustrant en france les gens ils peuvent pas le lire tout ça et ben en fait avec le numérique bah ok on peut le faire on fait et si les éditeurs japonais on a la chance qu'ils comprennent de plus en plus l'intérêt ben voilà on leur propose une histoire courte bah pour la disponibilité alors après clairement quand on fait des histoires courtes au format numérique qu'on vend à 99 centimes on fait pas de l'argent dessus ce qui se passe sur toutes ces histoires courtes là c'est moi qui fais la traduction sans me faire payer du coup parce que je le fais en interne quoi c'est moi qui fais la maquette comme ça il n'y a pas de frais de développement et on paye rien et comme ça en fait on propose on propose l'oeuvre c'est plus de la publicité pour l'auteur en fait que pour faire de l'argent parce que clairement sur sur un truc qu'on vend à 99 centimes sachant que les plateformes elles prennent la moitié du tarif bon et qu'en plus on paye forcément des droits d'auteur au japon là-dessus on fait pas d'argent mais moi j'aime bien parce que ça permet d'avoir une vision transversale du travail des auteurs et après les trois fois on a fait des histoires courtes c'est des auteurs qu'on travaille au catalogue et qu'on aime bien la passion les amis c'est la passion quand le mec est là si tu vas vraiment traduire lui-même faire la mise en place du nez c'est vraiment bravo franchement c'est ça pour le coup les histoires courtes il y a tellement de trucs super cool des petites histoires en quelques pages qui m'arrivent jamais et qui n'arriveront jamais parce que tu peux pas la sortir quand t'as pas sortir un truc de trois lignes en fait on peut le faire en numérique mais en numérique c'est ça mais d'ailleurs j'ai une question dans le chat et c'était sûrement entendu parler je suppose de du truc de manga.io là oui dans toi tu en penses quoi tu vois ça comment le côté un peu pas si netflix du manga ouais ouais bah moi mangaio ça fait un an et demi que j'essaye de dire aux éditeurs japonais que j'ai envie de mettre mon catalogue dessus ouais ouais mais dès le début en fait les gens de mangaio nous ont contacté avant même de lancer le projet j'ai longuement discuté avec eux ils m'ont parlé du modèle de la sécurité des modèles de rémunération on a vachement échangé dessus et j'essaye alors après il y a des éditeurs japonais je sais qu'ils ne voudront pas tout de suite il y en a où c'est plus dur et ça fait tout le temps je relance les éditeurs japonais pour savoir s'ils ont avancé sur la réflexion sur mangaio pour savoir si je peux mettre mon catalogue dedans etc etc après on pourra jamais mettre tout le catalogue en entier parce que d'ailleurs des éditeurs japonais qui voudront pas et voilà mais moi le plus y aura de bouquins plus je serai content ok donc c'est vraiment toi tu as la volonté de d'y être mais c'est plus les japonais du coup qui freinent un peu mais en fait je regarde moi comment je m'abreuve d'ouvrage culturel que ce soit bah voilà série c'est l'abonnée à netflix je regarde netflix et ça me correspond ça me satisfait complètement comme modèle et même sur mes applications de lecture de manga en japonais les japonais c'est le type de aussi de service qui le propose sur leurs propres applications et en fait les applications disons alors c'est pareil sauf que c'est par fin là ils ont chacun ils mélangent pas entre éditeurs encore que il y en a qui mélangent quand même et du coup même au japon sur des applications très spécifiques ils font un espèce de système comme ça et ça me convient parfaitement donc si ça me convient en tant qu'utilisateur je vois pas pourquoi en tant que on va dire professionnel j'aurais pas envie de proposer ça aux gens ok c'est je sais ce que c'est ce que ça dit c'est que greg de kurokawan n'a pas la même chose c'est que bah au japon et en fait moi c'est ça qui m'étonne par rapport à ce que tu viens de dire c'est pourquoi ça bloque au japon alors que les mecs le font en fait chez eux tu vois en fait ça alors au japon ils le font exclusivement sur des applications dédiées où ils gardent le contrôle entre éditeurs avec chaque éditeur il a son application ce qui est un peu différent aussi après je pense qu'ils sont très refroidis à cause du piratage parce qu'en fait quand ça je pense c'est un peu compliqué à comprendre mais comme ils voient que les ouvrages lego sont déjà piratés et ce qu'un tradé il parfois les ouvrages papier sont pris découpés scannés et mis en ligne ils disent si on offre en plus un accès comme ça ça va être la fête du slip et tout va se retrouver fuité c'est déjà un peu le cas en plus c'est déjà un peu le cas mais ils n'ont pas envie d'en rajouter une part en fait le problème c'est que comme c'est déjà c'est ça mais c'est ça les incite à ne pas aller dans ce sens là aussi et voilà donc après c'est des contrôles free que ça les japonais ils veulent tout contrôler donc ils veulent être sûrs ils ont peur que parce que la différence c'est que par exemple au japon le marché du manga numérique il est aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires plus gros que le volume du manga papier en termes de chiffre d'affaires et du coup en france ils savent que pour le moment le marché du numérique il est tout petit c'est vraiment un grain de un pois chiche dans un truc énorme et du coup ils n'ont pas envie non plus de perdre le marché papier et ils savent pas basse et ils veulent à ça en fait à chaque fois qu'on fait des opérations manga numérique même des prix de réduction et tout il faut qu'on leur envoie des rapports précis du nombre d'exemplaires qu'on a vendu au prix réduit et quel impact ça a eu sur les ventes des tomes d'après quoi oui au manga numérique voyez parfois ouais ouais on le vend à 1,99€ après on doit leur faire un rapport de combien on a vendu des tomes suivants enfin ça va loin quand même ça va loin mais c'est notre quotidien et par exemple là même pendant le confinement quand on a fait des mangas gratuits en ligne ils nous ont demandé de leur dire combien il y avait et si après le confinement il y avait eu un impact sur les ventes des tomes 1 des tomes suivants au format numérique ouais et en fait si on fait des choses comme ça après on passe notre vie à leur faire des rares des en fait on leur fait des études de marché pour eux avec le risque que ça sous-entend potentiellement qu'on leur donne toutes les informations pour qu'après ils arrivent je sais que ça fait peur à certains éditeurs qui ont peur que les japonais arrive directement au format numérique bah ouais avec manga plus typiquement c'est ce qui risque après moi je m'en fiche manga plus ça ça empêche pas les mangas de sortir au format papier aux états unis quand même c'est clair donc tout ça pour moi c'est complémentaire ouais voilà tu vois pas ça dangereusement quoi les gens l'isent en scan donc autant qu'ils et puis bon j'ai envie de dire manga plus c'est des mangas très spécifiques de deux trois gros magazines japonais sur les ouvrages que publie à kata c'est moi non je suis pas inquiète tu sais bruno quand je vois comme passer on va pas le parler de ah oui on va passer à autre chose quand même tu sais bruno il ya une catégorie qui m'intrigue oui catalogue c'est la catégorie what the fuck what the fuck pourquoi parce que bah c'est que des titres un peu barge un peu décalé avec ce qu'on peut trouver elle c'est quoi les premiers sortis c'était pas les dit le tout premier c'est magical girl of the end alors d'ailleurs petite question sur magical earth the end comment ça s'est passé pour magique l'argent parce que l'auteur bon c'est ça aussi qui fait des filles du hentai beaucoup sur you ah non 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 c'est pas magical girl of the shit attention ah non ok oui non j'ai convoi que vous quand j'ai vu en fait qu'il est édité chez vous je me dis bien qu'est ce qui se passe quoi je sais qu'est ce que c'est magique alors d'ici que l'auteur fait beaucoup de hentai effectivement mais kentaro sato sur magical girl of the end ah oui oui non j'ai non non d'accord et du coup la collection what the fuck voilà comment c'est arrivé comme pourquoi tu as décidé enfin bah en fait c'est arrivé par magical girl of the end parce que on avait ce bouquin dans les mains moi à la base je suis un fan de magical girl j'adore je suis un grand fan de cellar moon j'adore cellar moon on en parlait juste avant que tu arrives on en parlait et cellar moon c'est incroyable enfin j'adore les magical girl et je tombe sur ça et je me dis oh là là mais comment akata peut publier cet ouvrage là parce que ça ressemblait vraiment pas à l'époque on n'avait pas encore lancé la akata en tant qu'indépendant mais on savait qui on était on savait ce qu'on publiait déjà au sein des éditions delco enfin on était identifié pour être un éditeur comme on l'est et je me dis mais comment on peut faire pour publier magical girl of the end en fait c'est qu'on a lu le tome 3 qu'on s'est décidé vraiment à publier parce qu'au tome 3 il ya une grosse révélation qui montre qu'il ya un scénario de ma boule mais c'est vrai que je lis au début moi le tome 1 de magical girl of the end je lis ça un peu comme un truc régressif un peu jouissif et tout mais je sais pas comment on peut publier ça quoi et de fil en discussion on était enfin voilà on discute des ouvrages qu'on a ça en réunion et et de fil en aiguille on se dit bah voilà il faut enfin on a eu je sais plus exactement parce que c'est un peu les trucs qui sont dans l'air on était plusieurs et on il ya je pense que c'est dans la discussion au moment où c'est bien mais c'est complètement what the fuck c'est un manga et puis à un moment là je dis en fait ça serait un bon nom de collection ça what the fuck et à partir du moment où on a l'idée en fait on sait que c'est une bonne idée parce que enfin moi je sais ce que j'ai dans mes étagères je sais ce qui existe au japon et je sais qu'avec une collection qui s'appelle what the fuck mais ça ouvre des possibilités éditoriales de ma boule avec tout ce qui existe au japon et du coup on lance la collection avec Magical Girl JN et derrière bah derrière c'était marrant parce que il ya des fois des choses que j'hésitais je n'osais pas trop les sortir je n'osais pas trop en parler parce que je me disais non mais c'est impubliable ou ça correspond pas à ce qu'on publie chez Akata et en fait en ayant une idée de cette collection ben tout de suite ça ça ouvre des portes c'est à ouvrir plein de portes et par exemple j'ai découvert moi j'ai découvert la collection avec ladyboy versus shakusa ouais je crois que c'était même un des problèmes ça a suivi c'est le deuxième voilà donc j'ai découvert avec ce titre là le titre c'est clairement un titre j'avais jamais vu ça avant je joue le truc je me dis mais what the fuck vraiment c'est le terme parce que tu dis toi tu te retrouves sur un truc où tu as un travesti qui se retrouve sur une île avec plein yakuza je me suis peut-être trompé c'est pas un travesti vas-y dis moi je franchement un homme qui se fait qui est transformé de force en femme ouais du coup il est pas travesti puisqu'il a un corps et du coup il se retrouve effectivement sur une île où il n'y a que des pervers sexuels qui sont là et en fait ce qui est intéressant c'est que bon tous ceux qui lui passeront dessus auront le droit de quitter l'île et en fait c'est le battle royale de l'extrême mais ce que j'aime bien c'est un battle royal mais totalement parce que j'aime bien en fait c'est que ce label what the fuck il questionne aussi les tendances de l'entertainment et en fait voilà magical girl of the end ça questionne autant sur la série de zombies que sur la figure de la magique la guerre ladyboy versus shakusa ça questionne sur ce que c'est le survival moi les premiers survivables j'adorais ça quand il y avait battle royale battle royale ça avait une dimension sociale et humaine mais dans une espèce de transgression qui était incroyable après c'est devenu une mode il y a eu plein de trucs que j'ai trouvé assez mauvais et en fait ces ouvrages du label what the fuck ils ont aussi tendance à questionner sur justement les grandes tendances de l'entertainment en tout cas c'est comme ça qu'on les réfléchit et que quand il y a une tendance ben est-ce qu'on peut pas la questionner avec un ouvrage du label what the fuck et en même temps questionner et c'est toujours dans cette même démarche questionner sur les propres limitations de notre culture parce que ben en fait on est quand même en france et on a un background moral et culturel qui vient de toute une histoire et que ça on peut le questionner avec des ouvrages qui viennent d'un autre pays et ben tous les ouvrages du label what the fuck ils questionnent aussi sur justement où est la limite qu'on est prêt à se poser et est ce que notre culture elle est plus morale qu'une autre et en fait elle pousse ouais ouais c'est un moyen quand je suis quand je suis dit je vais te laisser la parole après c'est là je veux juste venir ce qu'il a dit c'est que par exemple ben c'est vrai que par exemple ladyboy sur yakuza c'est un battle royale mais pas un battle royale comme les autres magic girl of the end c'est un magical girl mais encore une fois pas un magical girl comme les autres tu vas dire c'est à chaque fois on ne comprends un quelque chose qu'on connaît tous c'est à dire voilà un battle royale donc on est plein on en a vu plein c'est comme tu as dit certains ne sont pas ouf d'ailleurs voilà je pense que je pense que je pense qu'on passe au même titre en plus et c'est vrai que du coup c'est totalement c'est limite une critique de ces trucs on se moque je pense pas mal j'en parle souvent dans l'émission il y a pas longtemps grâce à moi c'est plus et la magie madoka magica en animé ça c'est clairement voilà c'est genre de titre c'est du magical girl on te me contre à moi moi tu parlais un peu de c'est le pas transgresser les valeurs mais les remettre en question plus et pour moi il ya un truc qui me vient tout de suite c'est m ton prochain bah oui les couvertures d'un ton prochain quand j'ai vu le manga je me suis donc je sais pas c'est un roi de montrer c'est droite quand montre le lacasse et or on s'en fout c'est bon ça passe parce que là moi je vois ça je me dis ok c'est un hentai bdsm le licon en fait genre je lui dis qu'est ce que qu'est ce que j'entre les mains et je vous le truc et ça n'a rien à voir non ça dépend de quel point mais ça je dis ça m'étonne carrément que vous soyez jusque là pour les couvertures parce que les libraires ils disent quoi quand ils reçoivent ça en fait d'abord les libraires ils connaissent le label what the fuck ouais ils aiment le label what the fuck aussi parce que en fait en france on a quand même une tradition de la bd parfois un peu subversive fluide glacial fluide glacial c'était un truc à une époque ça mettait les pieds dans le plat moi j'ai lu des trucs quand j'étais un peu trop tôt j'ai lu des trucs genre rubrique abrac etc j'étais gamin mais qu'est ce que c'est donc en fait en france on avait quand même une culture de la bd subversive et en fait les libraires ils aiment bien le label what the fuck parce que justement ça quand ils voient arriver plein de mangas ou des fois ils voient pas ils ont l'impression que c'est un peu toujours la même chose ils savent que quand c'est un ouvrage du label what the fuck au moins ça va proposer quelque chose alors qu'ils adhèrent ou qu'ils adhèrent pas qu'ils se vendent bien ou qu'ils se vendent pas bien au moins il y a un parti pris dedans et ça ils vont aimer la démarche après qu'ils aimeraient une autre question mais aime ton prochain les couvertures ouais après c'est les couvertures japonaises elles sont comme ça elles sont comme ça japon mais ouais ouais elles sont comme ça au japon alors après notre traduction du titre en japonais le titre il s'appelle pas aime ton prochain en japonais il s'appelle un amour anormal en gros mais ils avaient un sous titre qui était love your neighbor et love your neighbor c'est la traduction en anglais pour la phrase de la bible qui dit aime ton prochain et en fait enfin c'est vraiment une manière de questionner sur ça parce que justement un amour qu'est-ce que c'est un vrai sujet aujourd'hui ce qu'on appelle les relations toxiques tout le monde parle de ça et il y a plein de comédies romantiques et de shannon romantiques où les rapports entre les personnages sont ultra problématiques et du coup bah c'était chouette de questionner un peu l'hypocrisie autant de l'institution religieuse qui parfois justement où il ya faut aimer son prochain mais pas tous parce que tous les prochains faut pas tous les aimer quand même et puis en même temps de questionner sur le genre de la comédie romantique est parfois très hypocrite pour le coup c'est transgressif on peut le dire ça c'est parce que j'en ai parlé à pas mal de gens de même temps prochain et j'ai toujours un peu le retour bon qu'est ce que qu'est ce que tu me fais tu vois c'est quoi ce qui est intéressant enfin ce qui m'a surpris en fait la couverture est piège parce qu'on a l'impression de voir une jeune fille qui se fait torturer mais c'est la jeune fille qui en couverture qui est la tortionnaire et qui torture tous les autres donc il ya un espèce de retournement de valeur enfin de valeur pas de valeur il ya un retournement de schéma classique qui est intriguant et ce qui m'a beaucoup surpris et beaucoup questionné ça je n'ai pas vu venir c'est quelque chose que j'ai constaté en salon c'est que ça attire beaucoup les adolescentes ok bon ça m'étonne pas pour tout moi je m'y attendais vrai avec moi tu le dis je peux l'imaginer tu vois alors je ne connaissais pas mais les gens qui sont venus chercher le ce manga en salon ont beaucoup parlé de tsundere simulator yandere simulator yandere simulator que je ne connaissais pas ça m'a beaucoup questionné tout ça mais bon c'est intéressant parce que dans tant qu'éditeur il ya des choses qu'on voit pas du tout venir et voir comment les gens réagissent à cet ouvrage là il ya tous les ouvrages un globalement c'est intéressant et j'avais vraiment pas anticipé que des adolescents s'approprierait c'est tout vrai juma c'est vrai c'est sûrement ce que je dis parce que c'est vrai qu'en vrai tu vois on peut l'imaginer mais tu m'aurais dit bon ça vise quoi je t'appelle non plus les adolescents tu vois c'est assez surprenant et comme tu dis c'est vrai que la yandere le schéma de la yandere donc de l'amoureuse un peu barjot c'est un truc qui a été super à la mode à une époque là courant 2010 avec quand ça fait le manga et les mecs qui vaut le futur dans leur téléphone il ya un niki et yuno gasa et tout ce bordel j'ai trouvé ça genre ultra rafraîchissant fait sur le personnage du sur le cliché de la yandere un temps prochain c'était pas on n'était pas sur le côté juste à l'amoureuse et les barjot non elle est barjot non aller c'est ça ça questionne vraiment le modèle de la yandere aussi justement c'est vrai qu'en plus la yandere c'est un modèle qui a été en fait qui est vite arrivé et un peu vite repartie dans le sens où il était très vite exploité jusqu'à la moelle en fait par très peu d'oeuvres mais au final après très peu d'oeuvres en france mais bon oui beaucoup et au japon globalement quand il y a quelque chose qui marche c'est surexploité il ya plein de choses qui sortent donc ça en soit ça m'étonne pas plus que ça après ouais est-ce que ça a bien marché en france pourquoi ça s'est arrêté je saurais pas dire mais bon preuve étant que là il s'appuie c'est pas tant que ça finalement non c'est non franchement allez vraiment lire si tu peut-être résumé en deux lignes vite fait le truc je comprends bah c'est pas facile je te demande un exercice en deux lignes en deux lignes bah alors après non mais c'est l'histoire d'un d'un garçon à la base il est à l'école primaire et il y a une de ses camarades de classe qui est niandere du coup qui est folle dingue de lui qui lui fait une déclaration d'amour et il dit bah non c'est pas possible je suis amoureux d'une autre fille et du coup elle lui dit mais s'il n'y avait pas eu cette fille là est ce que tu aurais pu te mettre en couple avec moi et il répond bah oui pourquoi pas ou un truc comme ça et ça part en cacahuète parce que ben elle elle comprend que si l'autre n'est pas là tu vas être en couple avec moi elle tue la fille dont est amoureux le garçon qu'elle aime et de là commence voilà en gros cette jeune à la base cette gamine qui est amoureuse d'un garçon devient une harceleuse en puissance qui va forcer ce garçon à se mettre en couple avec elle et va faire tout ce qui est possible et imaginable pour éloigner tout le monde de lui et ça sur on va suivre l'histoire de l'école primaire jusqu'à la fac donc voilà c'est un des titres si vous connaissez you la série qui est sur netflix ouais c'est la même chose version inversée avec le personnage féminine le stalker c'est la fille ok donc ça c'est un des sites qui est disponible par exemple dans laquelle la catégorie what's the fuck dans la collection what's the fuck on parlait des magical girl il ya aussi magical girl boy oui qui est disponible dans le catalogue ça aussi c'est un très bon contre-pied ça va vraiment un contre-pied de ce qu'on peut trouver dans le genre il y aura aussi tu sauras un sous-nom mon fils tu sauras un sous-nom mon fils j'adore cet auteur là alors je ne l'ai pas pris là mais Shohei Sasaki pour moi c'est un des meilleurs ambassadeurs du label c'est pas les meilleures ventes je vous cache pas mais ouais ouais j'adore tu sauras un sous-nom mon fils et virgin dog révolution parce que sur des pitchs improbables c'est ultra touchant c'est un mauvais jeu de mot vas-y fais le pitch rapido le pitch de tu sauras un sous-nom mon fils c'est l'histoire d'un collégien au début de l'histoire sa mère se remarie et du coup il déménage et ça se passe très très mal avec son beau-père et ça se passe très très mal dans son nouveau collège du coup un jour parce qu'il est trop frustré par son nouveau quotidien c'est vraiment la tête de turc dans sa classe et tout frustré il a besoin d'évacuer le stress donc il va aller se branler dans une rivière il éjacule dans la rivière et du coup comme il y avait des autres saumons qui passaient par là il devient le papa d'un homme saumon voilà excellent juste excellent on peut pas mieux vous le rendre les amis moi je vais l'acheter directement votre place moi j'ai déjà lu donc voilà mais moi je l'achète directement si tu entends ça mais en fait c'est du coup il devient le papa de saumann saumann il est petit il est nuant il est un peu dégoûtant mais il est super attachant excellent franchement très bon titre c'est un des meilleurs titres enfin un de mes préférés dans la collection derrière ce truc improbable il y a quand même des personnages qui sont et il y a un sujet c'est ça le truc il y a un vrai sujet ça parle vraiment de la paternité ça parle de la notion de famille ça parle du harcèlement et c'est incroyable pour moi l'oeuvre elle est incroyable ah bah oui dans le chat vous vous faites choqué on vous a dit what the fuck on vous a vu que vous avez prévu de façon dans le chat il y en a combien 20 qui sont choqués genre on se branle enfin bon voilà non choqué je pense surpris on va vers les choqués il ya aussi samurai comeback que tu as lu je crois que c'est là récemment ouais c'est vrai qu'un bac c'est vrai qu'un bac j'ai eu le thomas faudra faut que je prenne la suite parce que c'est c'est trop cool en gros c'est des c'est que j'ai oublié leur nom c'est les mecs du shishin gumi ouais que j'en ai mis à chine cette nuit excuse moi des grandes figures un peu de l'histoire japonaise de la révolution japonaise je sais plus exactement comment je suis pas un pro de l'est de l'histoire vous m'excuserez mais est en gros ces mecs là à un moment clé de leur vie bas il se retrouve en fait à notre époque bon alors qu'est ce qui se passe il ya deux secondes j'étais avec des katana des trucs comme ça je me retrouve pas mieux de tokyo je sais plus ils soient à osak à kyoto et là et du coup on voit ce décal en fait ça peut un peu attention un délire les visiteurs version japonais inversé ouais c'est ça c'est les mecs sont là et en fait plus que eux qui sont choqués c'est les gens en fait qui sont choqués de leur démarche normalement ils arrivent il décapitent un mec parce qu'il a fait un truc qui leur plaisait pas et tomber mais qu'est ce que qu'est ce que tu prends le pourquoi tu pourquoi tu as décapité ce monsieur arrête tu vois et on n'est pas du tout dans ce côté oh là là le serpent de fer un peu on n'a pas la terreur face au monde nouveau en vrai c'est super vite et c'est plus l'inversé de sa société moderne qui n'est pas du tout prête à faire face en fait parce qu'elle était avant mais ça montre bien à quel point le monde a changé et c'est en plus si bien c'est que c'est pas cliché on n'est pas en mode l'ancien temps c'est nul ou la décadence moderne c'est non non c'est entre les deux c'est qui est assez gris en fait c'est ça ta concernant les époques et ça questionne aussi sur le nationalisme ça questionne sur les valeurs de pain ouais qu'est-ce qu'on estime être des valeurs positives ou pas et le livre il dit pas ça c'est bien ça c'est noir c'était mieux avant c'est mieux aujourd'hui il n'est pas du tout dans ce propos caricatural et il est dans un espèce de pastiche mais après chacun je pense que c'est typiquement le genre d'ouvrage où les gens se l'approprient un peu comme ils veulent c'est là qui est compliqué des fois avec le manga aussi c'est qu'il ya beaucoup d'auteurs qui mettent des états de fait qui mettent des histoires mais sans jugement de valeur et après il laisse les lecteurs en faire ce qu'ils en ont un peu envie il a ouais c'est super drôle en fait ce qui est marrant c'est que ces quatre ces quatre bonhommes qui viennent enfin ces quatre samouraïs qui se retrouvent dans le coup dans le japon contemporain ils sont complètement inadaptés socialement et que bar ils font entre guillemets que des bourdes mais ils sont quand même perturbés parce qu'ils parce qu'ils voient ils sont quand même perturbés parce qu'ils estiment être de la décadence et voilà après moi j'adore cet auteur un tsuru muriyama c'est un auteur qu'on avait déjà travaillé au sein des éditions delcourt on avait publié deux histoires qui avait rien à voir qui étaient plutôt des histoires familiales il avait fait un ouvrage qui s'appelle un bol plein de bonheur et c'est l'histoire d'une mère qui doit élever seul son fils après avoir quitté son conjoint qui était abusif et on avait fait mon vieux qui était l'histoire d'un père de famille qui retournait dans son foyer après avoir passé beaucoup d'années en prison et du coup on était sur des séries en fait c'est très entre guillemets du peuple japonais du peuple ordinaire quoi pas les gens qu'on estime je mets des guillemets je me suis exprès de mettre plein de guillemets mais c'est vraiment du milieu social ordinaire au japon et il est dansé il était sur des récits comme ça de des gens qui galèrent qui triment au quotidien qui ont du mal à faire à joindre les deux bouts et du coup à l'époque des éditions delcourt on s'était demandé déjà si on avait pas envie de faire cet ouvrage là et on s'était dit ah ouais mais bon l'auteur il a une image de faire des mangas sérieux d'auteurs un peu familiaux machin et du coup on l'avait pas fait et du coup je suis ravi de je suis ravi de revenir avec parce que ben je suis très attaché à l'auteur ok franchement très bon titre aussi je l'ai pas encore lu mais il me fait vraiment de l'oeil est ce qu'il ya un titre dont je veux parler avant qu'on passe ou à la sortie du moment j'ai envie de parler dans ce cas de made in heaven ouais qui est voilà où je sais pas si vous arrivez à lire la phrase à moi et la liam alors rien ne compte plus qu'une grosse poitrine pas même de rendre ses planches j'achète mais tu peux t'arrêter là c'est vendu poitrine à l'intérieur voilà on va avoir des problèmes oh non 10 travails de montage ils sont cachés je viens de penser ah ouais lourd ce n'est pas un ouvrage pornographique et donc en fait ce manga est incroyable en fait c'est une mise en abîme et c'est l'histoire d'un auteur de manga qui dessine dans le shonen gump et en fait c'est un jeune auteur qui est plein de promesses et il estime il est super pédant il est super fier de lui et il estime qu'il peut dessiner tout et n'importe quoi tellement il est fort et pro et y compris des scènes un peu olé olé un peu érotique pour exciter les lecteurs du shonen gump sauf que au début de l'histoire son éditeur il dit bah en fait coco les poitrines que tu dessines elles sont pas très excitantes et on sent qu'il n'y a pas de vécu derrière et donc en fait il s'avère que cet auteur là qui dessine dans shonen gump il est puceau il a jamais tâté de poitrine donc c'est un problème et au début de l'histoire il est une assistante qui arrive pour l'aider à travailler qui a une très 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 forte poitrine et du coup ben peut-être qu'il va falloir qu'il tâte de la poitrine pour bien en dessiner alors en fait tout ça est bien plus compliqué en réalité en réalité le manga qu'il dessine c'est le rêve qu'il fait toutes les nuits et toutes les nuits il a un rêve qui continue et en fait il s'avère que le manga qu'il dessine qui sont ses rêves en fait son rêve c'est sa vie antérieure et dans sa vie antérieure il était moine et donc en fait ce qui me fait ce que je racontais tellement sérieusement j'en sais tellement j'avais pas rataté et pas de bol dans la montagne où il habitait qui était interdite aux femmes il faut savoir que dans le bouddhisme il ya vraiment des endroits qui étaient interdits aux femmes il ya une femme à la forte poitrine qui arrive et ben en tant que moine il est très vite il tombe amoureux d'elle quoi de cette belle femme à la forte poitrine et et voilà donc en fait on va suivre l'histoire de du mangaka puceau qui à travers tous les cycles de ses vies tour puceau et que elle elle était la jeune femme dans sa vie antérieure aussi et en fait il ya un autre personnage qui était son ami moine ben voilà qui était amoureux de lui quand il était moine et on va suivre ce trio de personnages qui se réincarne d'une époque à l'autre du japon pour à la fin finir dans le monde moderne où le héros et mangaka puceau et où il dessine des en manga ses vies antérieures dans lequel jamais il n'arrive à passer à la casserole avec la femme qu'il aime mon cerveau il a explosé dès que tu as commencé à parler de moine je vais vous rire ça franchement je me l'a vendu je pense que tu l'as vu à tout le tchat là tout définit en 11 tom en même temps ça se moque un petit peu ça se moque beaucoup du shonen manga en général ça se moque des codes des comédies romantiques dans le shonen manga et ce qu'il faut savoir c'est que c'est pré publié au japon enfin c'était puisque ça vient de finir la fin est génial c'est exactement la fin que je voulais c'est publié au japon dans un magazine de shoujo manga ok et en fait c'est une femme qui dessine ça et qui dessine du coup voilà ce moine qui a envie de tâter mais qu'il ne peut pas ok ok très bon franchement voilà voilà excellent excellent on va en bas donc ça c'est incroyable c'est très méta ça questionne sur les processus de création dans le manga en même temps ça questionne sur les comédies romantiques ça questionne sur les boobs est ce que vous préférez les culs ou les boobs c'est une vraie question un sondage dans le chat si vous voulez et narrativement vous verrez que si vous vous intéressez à la narration dans le manga il ya des plans et il ya des idées de mise en scène qui sont incroyables franchement toutes les personnes qui ont envie de faire de la bande dessinée ou du manga il faut étudier made in heaven et voir comment la dessinatrice elle met en scène c'est incroyable franchement je te crois j'ai envie d'y mettre ça y est tu m'as convaincu je m'a convaincu prochain passage à l'hybré ça veut l'attraper alors qu'on va aussi parler du coup de battu brother qui est un petit peu la dernière licence de la collection du coup j'ai même auteur que ladyboy associé à kouza si je dis moi qui a aussi fait la métamorphose l'adaptation de kafka en manga ok donc sakurai yoshifumi ouais et on a aussi publié la virginité passé 30 ans qui est un manga journalistique ok alors du coup ce que tu peux nous parler un petit peu de ce titre là bas du brothers ben c'est l'histoire de deux frères qui doivent survivre dans une baignoire c'est à la fin du monde voilà les eaux commencent à monter il ya des eaux qui montent voilà c'est vraisemblablement le réchauffement climatique même si on n'est pas sûr du coup bah les eaux et monte et il ya deux frères qui se détestent viscéralement ils se détestent mais complètement et il doit survivre dans la baignoire qui flotte exactement c'est le problème c'est que comme il ya la montée des eaux il ya des requins partout qui bouffe absolument tout le monde et voilà ne me demandez pas comment la baignoire elle flotte je n'en sais rien c'est probablement des noms chez le trou d'évacuation et voilà on va suivre vogue leur galère parce que c'est vrai c'est ça franchement le titre est excellent pour le coup j'ai c'est des barres de rire ladyboy sur accusé il m'avait déjà il m'avait déjà pris j'étais j'étais déjà convaincu là que ce titre là il m'a encore repris deux frères qui se détestent un qui est un peu refermé sur lui-même qui reste dans sa chambre qui dit toute la journée l'autre qui va tout prix se trouver une petite copine sauf que le mec il est plus haut et il va tout prix et voilà se dévierger le plus possible avant son frère les deux se détestent les deux se détestent et là du jour au lendemain ils vont se retrouver à deux dans une baignoire et ils vont devoir survivre et c'est n'importe quoi encore une fois c'est c'est notamment pendant là je pense à la relation entre entre le plus jeune des deux frères et sa copine qui le déteste en fait lui veut juste voilà tirer son coup ça que la fille en soit elle la trouve dégueulasse bon allez elle est pas film qu'on va dire un peu un peu les standards de beauté contemporain donc exactement et même là et même là encore une fois c'est c'est aussi une critique mais il ya une grosse critique ouais parce que le héros en fait ce que j'aime beaucoup chez cet auteur là c'est qu'ils montrent vraiment des êtres humains dans leur complexité grave et le héros qui a priori le beau gosse c'est un gros connard et saque son frère ben en fait c'est quelqu'un de vachement bien au final même si bon il a fait un truc qui va choquer beaucoup les gens ah oui 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 on vous spoil pas on vous spoil pas de lisez je ne sais pas d'un rémission on sera bad il a beaucoup choqué les gens mais en fait c'est lui le vrai héros de l'histoire et c'est lui qui a toutes les valeurs positives et l'auteur toujours il met des êtres humains et il montre à quel point les êtres humains sont gris et complexe et ouais après là ouais c'est difficile parce que comme il ya que le tome 1 qui est sorti en france mais j'adore j'adore comment l'histoire se développe derrière c'est en quatre tomes c'est ça c'est une série qui est déjà terminée en plus je trouve c'est super à propos le fait des deux mecs qui sont de la même famille qui se déteste un peu qu'ils se retrouvent enfermés bloqués dans une baignoire c'est terriblement actuel c'est terriblement actuellement voilà me retrouver ici sur cette avec ma soeur c'est spécial et en vrai je pense que je pour le coup je sais pas si c'est prévu ou quoi dans le site mais je trouve le timing est trop bien si ça colle après on l'a signé il ya un moment la base il devait sortir en juin ouais mais avec le premier confinement on a fait pas mal de décalage pour justement savait pas comment ça allait se passer en librairie on a décalé plein de bouquins donc à la base il devait sortir en juin déjà en fait à la base je voulais le sortir en juin pour le faire au hell fest parce qu'on prend un stand au hell fest tous les ans et puis je voulais aussi prendre à japan expo on voulait faire un photocall avec une baignoire à s'il est imaginé que c'est là dans la baignoire ouais non c'est vrai que c'est pas c'est donc en fait il sort avec un timing bon par rapport au deuxième confinement pour comprendre ce que c'est d'être enfermé dans une baignoire mais bon c'était pas le timing rêvé pour nous quand même quoi ouais non mais c'est sûr que ça a dû d'ailleurs au niveau du tout ce qui est le confinement le coronavirus et tout je suis en train de dire est-ce que je dis coronavirus pour la mobilisation bon je pense que c'est vous de côté d'akata ça s'est passé comment parce que d'ailleurs tu le disais vous vivez à la campagne vous avez des sorties qui ont été décalés mais en même temps c'est pas comme certains éditeurs qui sortent 15 trucs par mois donc vous en fait on sort quand même beaucoup de livres on en sort entre 8 et 10 par mois ah oui quand même le premier confinement de toute façon les librairies étaient toutes fermées donc là c'est il y avait aucune sortie avait rien tout a été décalé simplement il fallait pour la reprise ne pas inonder c'est donc ce qu'on n'a pas voulu faire c'est faire ce qu'on la publication accélérée en fait globalement je pense que j'ai décalé ça se voit pas parce qu'on sort beaucoup mais j'ai décalé cinq ou six lancements sur 2021 et j'ai décalé beaucoup de tomes j'ai une vingtaine de tomes en fait il y a des éditeurs qui ont eu la décision de sortir les tomes un et deux en même temps par exemple pour rattraper nous on n'a pas fait ça on a décalé tout et du coup bah ça ça devait sortir en juin ça a été décalé en octobre ça veut dire que ça a pris la place d'autres choses qui étaient prévues en octobre que j'ai décalé en 2021 notant contraire à notre show de sf il était prévu en juin aussi ça je les décalé en octobre du coup le titre de sf que j'avais prévu pour octobre j'ai décalé en 2021 etc etc donc ça a fait quand même du retard du décalage sur beaucoup de projets c'est très frustrant mais voilà c'est comme ça et là sur ce deuxième confinement en fait nous comme une toute petite boîte on n'a pas trop notre mot à dire et on suit on suit ce que là le milieu professionnel demande le là pour le moment la directive qu'on a eu c'est les libraires comme ils font du click and collect ils veulent a priori en majorité le problème c'est que le manga c'est très particulier que j'ai l'impression que les libraires manga sont très réactifs et très bien organisé et très dynamique c'est pas forcément le cas de toutes les librairies mais en tout cas selon le secteur manga il semblerait que les libraires veulent des nouveautés pour pouvoir travailler en click and collect pour attirer les gens sur leur site de vente qu'ils puissent avoir voilà des gens qui viendront acheter pour maintenir un chiffre d'affaires ben moi ça m'arrange parce que si les librairies ferment on n'a pas de chiffre d'affaires clairement donc on fait les nouveautés enfin on fait des suites de séries pour des lancements bon l'avantage c'est qu'on n'en a plus trop en fin d'année mais on en avait quand même on avait un roman qui devait sortir on l'a décalé à la fin du mois on a un shoujo manga en deux tomes et puis voilà donc sur les lancements des débuts de série c'est compliqué parce que je me dis que quand même les gens ils aiment bien aller en librairie feuilleter les ouvrages avant d'acheter là ils peuvent pas donc sur des lancements je suis un peu embêté sur les suites de séries a priori on les maintient sous réserve des annonces à venir dans la semaine du gouvernement donc d'hommes deux de battu browser point sens et début décembre ça bouge pas et début décembre oui alors après je vais alléger le mois de décembre parce que si jamais les librairies ouvrent enfin si jamais le confinement s'achève début décembre j'y crois pas trop mais si jamais ça s'achève début décembre il y aura plein de livres qui vont sortir d'un coup en librairie et libraires ils pourront pas tout gérer donc sur le planning actuel du mois de décembre j'ai décalé trois ouvrages en janvier déjà je l'ai pas mis dans les bases de données mais on a décidé ça comme ça donc a priori ça sera my fair honey boy à tes côtés et trait pour trait qui glisserait en janvier 2021 tu n'as pas peur de rater la période de noël du coup en faisant ça c'est des suites de séries les gens qui lisent les séries là et puis la période de noël c'est là où les gens ils achètent des cadeaux assez cher aux gens des bandes dessinées des éditions collector le manga en fait c'est pour noël c'est pas très important parce que ça se vend toute l'année en fait le manga et c'est quelque chose qui vaut 7 euros en général les gens offrent des choses plus chères a priori c'est ce qui semblerait ressortir donc il ya les boss aussi les boss je sais que tu en a fait pour on en avait fait on a fait pour orange et pour le mari de mon frère après j'ai c'est compliqué à gérer parce que quand on fait des box on fait toujours en sorte de faire des box où les gens qui ont acheté la série depuis le début puisse acheter la box vide avec le tome un seul donc c'est beaucoup de logistique et c'est beaucoup de budget et en fait il faut le faire sur des séries qui se vendent suffisamment pour que ça justifie ce coup et en même temps de faire le nord le coffret plein et le coffret vide donc il faut en imprimer un minimum pour pas perdre d'argent dessus et donc si c'est des séries qui marche pas assez on peut pas le faire s'il ya trop de tome on peut pas faire des box non plus et voilà donc c'est compliqué ok ok ça c'est super bien de faire les coffrets vides pour ce que j'ai eu le problème là ensemble avec jane soban où je sais pas trop quoi faire c'est enfin le lecteur ils sont frustrés ils sont presque trahis il a suivi le truc dès le début et au final il aura moins que ceux qui arrivent un peu à la traîne mais c'est pour ça qu'on fait toujours des box sur des sites après des box sur des séries en cours je trouve ça toujours compliqué parce que j'aime ben c'est mon côté un peu collectionneur s'il ya un box sur une série qui est longue j'ai envie que tous les box ils fassent la même taille c'est moi après je suis d'accord moi c'est pareil dans ma bibliothèque si c'est pas carré c'est le truc qui n'est pas un truc j'aime pas si je suis un box qui fait trois tomes et que en fait la série au final elle en fait dix je vais avoir un box il va être plus effet que les autres bon ouais c'est pas dramatique mais mais d'abord ça serait un enfer à gérer si je veux justement faire ses box avec le tome tout seul pour les gens qui ont acheté depuis le début globalement je trouve que les box ça fait sens vraiment sur les séries courtes ouais je suis d'accord en fait après le truc c'est que c'est beaucoup utilisé pour les séries pour les débuts séries pour faire découvrir des séries alors c'est pas des box dans ce cas là c'est des packs découvertes ouais ça c'est en box il n'y a pas de bonus dedans ouais ok parce que ouais il y en a beaucoup qui font ça quand même qu'ils font de la batte j'en parlais je rappelle à l'époque il y avait eu ricudo qui avait un truc comme ça où vraiment c'était un coffret et tout au final ben voilà quand je suis en train de ranger mes tomes je suis en train de ranger mais en fait la box elle fait tâche peut-être une boîte qui fait trois tomes à 15 autres à côté tu la retourne en fait que tu la mets pas pour moi tu vois il prend ce genre de box là c'est plus les cadeaux pour noël après bon la personne c'est le palais mais la boxe à noël le lecteur derrière c'est pareil il va acheter la suite là cette la suite il aura pas de boxe ça va faire moche tu vois enfin je comprends je comprends après je sais pas si les lecteurs se font tous cette remarque là aussi parce que c'est peut-être nous on est des vieux c'est comment sur le chat dans le chat vous êtes là j'oublie de est-ce que qu'est ce que vous en pensez vous débatte nous pour terminer quand même battu brother ce que j'ai bien aimé que ce titre là c'est que c'est autant comique que dramatique il se passe des choses c'est vraiment pas drôle était vraiment dégoûté pour certains personnages il ya des moments où tu t'esclaves de rire c'est super drôle il ya des notamment moi je te dis franchement le héros par le plus jeune des deux frères du coup qui est une grosse enflure au final est juste il est trop drôle il savourait de rire même s'il dit des dingueries il dit des choses faites pas ça dans la réunion mais c'est trop drôle et c'est voilà c'est encore une fois c'est le mélange entre le dramatique de communique touchant le tout ça qui fait de bâcher browser pour moi un titre à ne pas louper en fin d'année là c'est clairement un bon titre et court en plus donc combien de temps que 4 à 4,4 c'est rapide voilà l'auteur a déjà fait ses preuves de mon côté en tout cas avec lady boy donc j'y allais déjà les yeux fermés c'était c'était acquis dans le chat ça dit quoi pour les box ça dit moi j'aime bien les box les packs découvert je les retourne ok j'évite d'acheter les box pour les séries longues effectivement voilà donc on a notre cri est ce qu'on a quelque chose à rajouter l'article pour bassobre dans le chat ouais on a fait j'ai écrit un article sur sortimanga.fr donc si vous voulez lire mon avis allez-y grand bien vous fassent j'aime bien Sous-titrage ST' 501